9 mois de travail donc, 9 mois de travail, le temps d'une gestation et au final 110 propositions des sénateurs pour lutter contre les réseaux djihadistes. Elles seront dévoilées officiellement demain. Nous nous sommes procurés ce rapport au complet pour le grand décryptage. En avant-première, nous l'avons soumis à l'analyse de spécialiste. Est-ce qu'il est à la hauteur ? Est-ce qu'il répond aux attentes ? On va justement en parler avec nos invités Romain Caillé. Bonsoir. Chercheur et donc spécialiste en djihadisme. Myriam Benrad, bonsoir. Politologue spécialiste du monde arabe et musulman et auditionnée par cette commission sénatoriale. Justement, vous allez nous dire s'ils ont retenu ce que vous leur aviez dit. Sébastien Pietrasanta, bonsoir. Bonsoir. Député UMP qui fut le rapporteur du projet de loi antiterroriste, je le rappelle, à l'Assemblée. Vous travaillez aussi sur la déradicalisation qui est un sujet dont on va parler ce soir depuis. Et puis par téléphone, j'allais oublier, Jean-Charles Brizard. Bonsoir Jean-Charles Brizard. Bonsoir. Experts en terrorisme et en réseau islamiste. Alors depuis des mois, les membres de la commission d'enquête ont donc entendu tout le monde. Ils sont même allés jusqu'aux Etats-Unis. Ils ont entendu le FBI, le patron de la CIA. C'est plutôt rare. Et au résultat, il y a donc 110 propositions que vous avez lues, messieurs dames, pas vous je crois, monsieur Pietrasanta. Et Jean-Charles Brizard, en tout cas, c'est le cas puisqu'on vous l'a fait passer pour que vous puissiez nous dire justement ce que vous en pensiez. Avant de rentrer dans les détails, je vais vous demander un mot chacun dans les grandes lignes. Ce que vous en avez pensé, le point fort, le point faible. Jean-Charles Brizard. – Écoutez, le rapport, je l'ai trouvé très consensuel et très conservateur aussi dans ses propositions. Le constat que fait le rapport est globalement celui que l'on connaît. Encore que certains chiffres datent d'il y a 6 ou 9 mois. Et que l'histoire de l'État islamique a été pour partie, en tout cas, réécrite. On nommait la référence centrale à Abou Moussa Balzarkawi dans la genèse de l'organisation. Et on préfère y voir un groupe né dans l'orbite d'Al-Qaïda. Le rapport note, par exemple, qu'Al-Baghdadi a prêté allégeance à Emmanuel Zawai et Rikushev d'Al-Qaïda en 2011, ce qui n'est pas exact. Il s'agissait à l'époque d'un simple soutien, tout au plus d'un signe de loyauté à l'égard d'Al-Qaïda. Et puis pour le reste, on a 110 propositions qui donnent l'impression d'un catalogue à l'après-verre, d'un inventaire à l'après-verre, qui se veut exhaustif, couvrant l'ensemble du spectre de la radicalisation, mais qui, je crois, n'est pas suffisamment innovant, notamment dans plusieurs domaines qu'on détaillera. Mais il me semble qu'elle n'apporte pas de réponse réelle, hors du cadre actuel, hors du périmètre actuel de la lutte contre le terrorisme et de la prévention de la radicalisation. Voilà qui est clair et précis et qui commence fort. Romain Caillé. Bon, je pense que ce rapport, il va permettre de donner plus de moyens aux juges antiterroristes, plus de moyens aux services spécialisés pour mener davantage d'investigations. Mais effectivement, je reçois Jean-Charles Brizard, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si je puis l'exprimer ainsi. Bon, il n'y a pas... Si, il y a... Il y a quelques points, on y reviendra dans les détails. On y reviendra dans les détails. Mais au global, vous avez l'impression que c'est une réponse satisfaisante, tout comme le dit Jean-Charles Brizard, on n'est peut-être pas à la hauteur quand même de l'enjeu. Et pour le coup, les enjeux sont posés dans ce rapport. Et là, ils sont bien posés et on voit bien que c'est un problème. La politique est l'art du possible. C'est-à-dire que le djihadisme, c'est un problème complexe. Les sénateurs, même s'ils se sont entourés des meilleurs spécialistes, ne sont pas forcément les personnes qui ont la meilleure intelligence du mouvement djihadiste. Ils préconisent des mesures d'urgence, de bon sens, pour renforcer les moyens des juges et des services spécialisés. Myriam Benrade ? Oui, je vais essayer d'être un peu plus indulgente. Moi, je trouve que c'est tout de même un rapport qui... Enfin, on leur aurait reproché d'avoir fait le contraire, si ça avait été le cas. Le contraire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, s'ils avaient trop mis l'accent sur un aspect ou un autre, on aurait finalement considéré qu'ils excluaient... Oui, qu'ils étaient trop dans la répression, pas assez dans la prévention ou l'inverse. Tel ou tel aspect fondamental. Non, je trouve quand même que ce rapport, il est vrai qu'il est large, qu'il couvre un certain nombre d'aspects. En même temps, on sent quand même qu'il y a eu un réel effort de réflexion. Auprès, vous mentionnez les experts, les profils auditionnés sont divers. Donc, ça permet tout de même de refléter des appréhensions du phénomène djihadiste, de la radicalisation qui sont différentes et complémentaires. Et je pense qu'il y a eu tout de même un réel effort en termes de prévention quand on voit quelles sont les propositions. Et surtout aussi d'engagement davantage de la société civile dans cet effort. Et de ne pas justement cantonner les efforts déjà déployés au niveau sécuritaire. Alors, on va revenir dans tous ces détails pour que vous sachiez quand même de quoi on est en train de parler. Parce que nous, on ne le sait pas encore. M. Pietrasanta, je ne vous pose pas la question puisque vous ne l'avez pas lu. Mais je vais donner quelques éléments et vous réagirez si vous voulez bien à ces éléments. Ça me paraît peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que comme vous ne l'avez pas lu, je ne vais pas vous demander ce que vous en pensez. Mais si, parce que vous avez quand même un avis. Non, mais je n'ai pas un avis sur ce que je n'ai pas lu. Mais en tout cas, je sais, parce que j'ai suivi de près quand même le travail de cette commission d'enquête. Puisqu'il y a cette commission d'enquête au Sénat. Il y a également une commission d'enquête à l'Assemblée nationale auxquelles je participe les travaux. Et on a... Vous avez travaillé ensemble. En général, on auditionne à peu près les mêmes personnes. Et les conclusions de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale vont aboutir début juin. On va faire à peu près les mêmes déplacements. Mais ça a eu le mérite de voir quand même un certain nombre de déplacements. On peut reprocher le travail, le rapport de cette commission d'enquête. Mais s'il y avait une seule solution miracle en matière de lutte contre le terrorisme, ça se serait. Et on n'aurait pas besoin de faire un rapport. On n'aurait pas besoin d'auditionner. Mais c'est vrai qu'il fait quand même 434 pages. En l'occurrence, je les ai lus cet après-midi. Et c'était long. Et c'est vrai qu'on n'a pas le sentiment d'apprendre énormément de choses. Et on se dit, quand on voit... Ah ben tiens, il faudrait un fichier des condamnés pour terrorisme. La seule réflexion qui nous vient, c'est... Ah bon, ça n'existait pas encore, quoi. C'est quand même un peu étonnant. Et ça a été annoncé par le Premier ministre en janvier. Absolument. Allez, on va parler de l'état des lieux, d'abord. C'est important. Avant de savoir contre quoi on veut lutter, il faut savoir quel est son étendue. Alors, il y a justement toute la première partie de ce rapport là-dessus, avec les chiffres arrêtés au 9 mars 2015. C'est précis. 1432 Français partis vers les zones de combat siro-iraquiennes. 85 morts. 200 sont revenus en France à la date que je vous ai donnée. Mais tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur qui était sur ce plateau a précisé. Le chiffre a augmenté depuis. On est maintenant à 300 revenus en France. Ces djihadistes sont principalement des jeunes âgés de 15 à 30 ans, nous disent les sénateurs. Parmi lesquels on compte de plus en plus de mineurs. 66 formellement identifiés. Ils sont en majorité d'origine maghrébine, dans une moindre mesure subsaharienne. Ils sont originaires de l'ensemble du territoire français, y compris ultramarin. On va regarder justement la carte de la prévalence de ce phénomène djihadiste en France, selon les sénateurs, donc toujours. 6 régions principalement touchées, vous le voyez. Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Les principaux foyers étant situés à Paris, Strasbourg, Toulouse, Lyon et Grenoble. L'autre question qui était posée, est-ce qu'on en avait parlé, la délinquance est la première marche vers le djihad ? Certains cas semblaient nous faire dire que c'était la tendance. Alors là, les sénateurs répondent oui, mais oui, mais parce qu'il y a apparemment une nouvelle tendance. La moitié des nouvelles recrues qui parviennent sur le territoire syro-irakien sont inconnues totalement des services de police ou de gendarmerie. Regardez ces chiffres qui sont issus du rapport. 152 personnes actuellement incarcérées, donc qui sont parties en Syrie ou en Irak et qui sont venues en France et qui ont été incarcérées. Eh bien, parmi elles, vous voyez, 130 en étaient à leur première condamnation. En fait, il n'y en a que 22, 16% qui avaient déjà effectué un passage en prison. Ça, c'est un point important. Et puis, dernier point sur le profil des djihadistes sociologiques. Est-ce qu'un terreau de défavorisation sociale est plutôt bon pour ce djihadisme ? Là encore, la réponse est oui, mais oui, d'ordre général et historique, mais on s'aperçoit qu'il y a une augmentation des profils issus de classes moyennes. Et notamment, disent les sénateurs d'enfants d'enseignants ou de médecins, ce qui bat en brèche l'idée que les questions d'éducation, de misère intellectuelle seraient la clé de toutes les explications. Et ça s'explique notamment par la part des nouveaux convertis issus de ces profils de classes moyennes. Elles tentent à augmenter pour atteindre aujourd'hui 22% chez les hommes et 27% chez les femmes. Voilà pour le visage du fléau dont on va parler ce soir. Est-ce que ça bat en brèche déjà cet état des lieux, quelques clichés ? Est-ce que ça correspond à ce que sur le terrain, vous avez observé ces évolutions ? Est-ce que ça correspond à une réalité, ce qu'ils ont bien vu les sénateurs, au moins sur l'état des lieux ? Alors d'abord, sur l'origine sociologique des djihadistes, il faut savoir que quand on travaille sur les djihadistes issus du monde arabe, on a effectivement tous les profils. Il y a des enfants de l'élite tunisienne qui sont partis faire le djihad en Syrie. Vous avez un certain nombre de gens qui ont fait des études de médecine, des études d'ingénieurs dans le monde arabe qui sont partis pour rejoindre l'état islamique. Donc il n'est pas illogique qu'en France, ça devienne la même chose, c'est ça ? Et simplement, la particularité en France, c'est que ce sont en majorité des enfants issus d'immigration, donc d'un prolétariat immigré, effectivement, donc en majorité qui n'ont pas fait de longues études et qui ont parfois vécu la précarité de l'emploi, voire la délinquance. Maintenant, effectivement, si ça s'élargit aux convertis ou à des enfants de seconde génération, à des enfants de troisième génération, là, il y a des profils beaucoup plus intégrés. Mais pour les gens qui travaillent sur le courant djihadiste dans le monde arabe, non, ça n'étonne pas que ce n'est pas seulement l'engagement radical, ce n'est pas forcément lié à la précarité de l'emploi ou à la pauvreté, comme tous les mouvements radicaux, qu'ils soient politiques ou religieux. Pierre-Ebenrad ? Oui, enfin, la radicalisation islamiste, historiquement, comme Romain Kéé vient de le dire, c'est les élites, c'est une certaine frange des sociétés éduquées, mais ce n'est pas les marginaux ou les dépossédés. Ça l'est devenu par la suite. On a une variété de profils. Et c'est cela qui rend le travail d'identification et de prévention aussi très dur. L'autre aspect, évidemment, qui est intervenu dans les dernières années, qui était déjà présent dans la génération Al-Qaïda-Irak, mais qui est devenu très prégnant et qui a pris une autre tournure, c'est évidemment Internet, avec ses contenus aujourd'hui dans plusieurs langues, hyper sophistiqués, on ne va pas revenir sur toute la production qui a été celle de l'État islamique, mais par ailleurs qui emprunte aux standards occidentaux, selon une hybridation qui rend, en fait, finalement, même le message djihadiste, quasiment post-djihadiste et qui fait de l'État islamique, en réalité, la nouvelle grande aventure, la cause révolutionnaire pour un certain nombre. D'où la difficulté d'identifier les profils susceptibles de se radicaliser et de rejoindre ces groupes. Et là, j'aimerais quand même trancher un peu avec un déterminisme. Il est vrai que ça touche les enfants de l'immigration, mais on n'est pas assez réellement avec l'État islamique, à mon sens, quand on voit le nombre d'occidentaux dans ses rangs. C'est ce qu'il dit sur les nouveaux convertis, principalement, c'est ça. Et les convertis, ça peut être les convertis tout frais, entre guillemets, parce que parfois, c'est l'affaire de 24 heures, 48 heures, par exposition à des images qui sont très fortes et qui vont pousser l'individu concerné à se rendre en Irak, en Syrie ou ailleurs. Mais on est en fait face à un phénomène très complexe et d'où je pense quand même l'indulgence qu'il faut avoir par rapport au travail qui a été fait. Et je terminerai sur une chose, il y a eu aussi tout de même des missions sur le terrain, ce qui est important, parce qu'on a pris aussi en compte ce terrain moyen-oriental qu'on avait tendance un peu à laisser de côté pour hexagonaliser les problématiques. Là, je trouve tout de même qu'il y a eu un effort de compréhension large, transversale. Au-delà des frontières, effectivement. Parce que c'est un phénomène qui va au-delà, bien sûr. L'idée, c'est que ça part à l'étranger. Donc, effectivement, c'était bien d'aller là-bas pour comprendre ce qui se passait. Alors, de tout cela et de cet état des lieux, il y a donc eu 110 propositions. On ne va pas toutes vous les lister, rassurez-vous, mais on va prendre les principales dans les têtes de chapitre, on va dire. À commencer par la prévention de la radicalisation. Il y a 13 propositions sur la prévention. On va en prendre deux qui concernent l'école. Voilà, ça concerne beaucoup de monde. Il faudrait une formation, disent les sénateurs, à l'analyse critique des... Alors, là, il y a un petit problème. À l'analyse critique des contenus d'Internet. Voilà, ce n'est pas tout à fait juste, qu'on vient de voir. Remettez-le moi quand même, parce que moi, je sais ce qui aurait dû avoir marqué, mais je n'en ai pas le souvenir. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, une formation à l'analyse critique des contenus d'Internet, et puis un enseignement laïc du fait religieux à l'école. Est-ce que c'est de nature, selon votre connaissance de ce qui est du problème, est-ce que c'est de nature à résoudre le problème, ça ? La question d'Internet, elle est quand même primordiale. Ça a été dit à l'instant. On voit bien qu'Internet est un facteur à la fois de radicalisation et un facteur d'accélération, de recrutement, notamment auprès de Daesh. On voit bien qu'un des points communs à tous ceux... Il n'y a plus de profil type, on l'a dit. Mais un des points communs à tous ceux qui partent en Syrie, c'est quand même Internet et le recrutement, l'autoradicalisation qui se fait. Mais l'école ? La question de l'école, évidemment, l'école a un rôle primordial à jouer. Mais l'éducation des parents aussi. À un moment donné, moi, je suis effaré par ces familles que j'ai entendues dans le cadre de ma mission qui me disaient « Mon fils, ma fille passent des heures, des nuits à surfer sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les forums, et qui se font embrigader. » Donc il y a à la fois, évidemment, l'éducation Internet qui doit se faire auprès de nos jeunes. Et puis je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer auprès des parents qui doivent, à un moment donné, dire stop et contrôler Internet. On est dans les bons sentiments, là ? Dans les choses un peu faciles ou dans les choses essentielles ? Je crois pas. Je crois que... Bon, on va dire les choses. La France, c'est un pays laïc. Il ne peut pas mettre en place un discours religieux. Donc la réponse à donner, c'est effectivement quelque chose qui rentre dans le cadre laïc français. Donc c'est consensuel. C'est le mot qui a été utilisé tout à l'heure par Jean-Charles Brizard. Oui, c'est une réponse adaptée au cadre français. Jean-Charles Brizard, le chapitre prévention et ses 13 propositions, à la hauteur ou pas selon vous ? Disons que la Commission a choisi effectivement de mettre l'accent sur ce volet préventif qui est fondamental. Ça a été rappelé par Sébastien Petras-Sinta, mais dans une vision, encore une fois, qui est très institutionnelle. On s'en rapporte effectivement à l'enseignement, à l'école, alors que l'essentiel pour moi, et je rejoins en cela M. Petras-Sinta, c'est de responsabiliser les familles. On voit bien que les familles sont démunies, elles manquent d'une grille de lecture pour expliquer, pour surveiller aussi beaucoup mieux, pour encadrer en tout cas le phénomène Internet et leur rapport à la jeunesse et son rapport à la jeunesse. Tout ça est à mon avis et à mon sens fondamental. Alors il y a quelque chose qui ne se trouve pas dans le rapport, mais c'était une proposition de l'UMP et de l'UDI concernant l'organisation de l'islam de France. Peut-être à cause de ce constat qui, pour le coup, là, est dans le rapport, les mosquées ne seraient pas un terreau de radicalisation. C'est ce que disent les sénateurs. Une part importante des individus radicalisés et désireux de partir pour le djihad ne fréquente pas ou très peu les mosquées. Leur idéologie est fondée sur le rejet de l'islam tel qu'il est pratiqué par le plus grand nombre, et notamment l'islam de France. Est-ce à dire que toutes ces tentatives de vouloir organiser un islam de France politique, c'est contre-productif par rapport à cette problématique de djihadiste, parce que c'est encore plus un label qui les fait fuir d'une certaine manière ? Oui, mais je vais vous dire pourquoi, parce que l'islam républicain, l'islam de France, l'islam organisé par les autorités françaises, aux yeux d'un certain nombre de salafistes, aujourd'hui, ça équivaut à l'islam tel qu'il était organisé sous le colonialisme, en quelque sorte. C'est une forme de colonisation du culte. C'est perçu comme ça. Donc ça serait contre-productif de vouloir organiser ça ? Ça explique qu'un certain nombre d'individus vont chercher une offre religieuse en dehors des murs de la mosquée, sur internet, en se rapprochant d'un certain nombre d'imams autoproclamés. Après, on peut décliner les cas selon. Mais il faut bien comprendre que cette idée d'organisation par la République de l'islam, elle est absolument illégitime aux yeux de ceux-mêmes qui, en gros, ne fréquentent pas la mosquée et qui vont sur internet ou ailleurs. Et cette question des mosquées, parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps des mosquées salafistes, alors qui dit salafistes ne dit pas évidemment terroristes, il y a une base de mouvements quiétistes, non-violents chez les salafistes, mais c'est vrai qu'il y a cette question aujourd'hui avec l'augmentation souhaitée par la communauté musulmane du nombre de mosquées. La mosquée n'est pas, on peut le dire aujourd'hui, sur la foi de ce rapport, et ça correspond à votre expérience, n'est pas un lieu de radicalisation en France aujourd'hui ? En tout cas, à ma connaissance, il n'y a quasiment pas de mosquées qui seraient sous influence de courants djihadistes. Alors effectivement, il y a un certain nombre de mosquées qui sont sous influence de courants salafistes, kétistes. Ils se posent une question qui divise les experts. Est-ce que ce courant salafistes, non-djihadistes, qui est en première ligne dans le combat contre les djihadistes, il faut le reconnaître, est-ce qu'il fait partie de la solution ou au contraire partie du problème ? Parce que d'un côté, effectivement, ce sont eux qui sont les plus engagés dans la lutte sur le terrain contre les djihadistes, mais de l'autre, ils ont une lecture de texte qui est inadaptée à la société française et qui peut provoquer éventuellement des clivages dans la société. Oui, on ne peut pas de façon faire sans les musulmans de France. Ils ont un rôle primordial à jouer. Toute la difficulté qu'on a, c'est qu'on ne peut pas avoir une organisation institutionnelle qui vient des pouvoirs publics, parce que rejetés, parce que discours officiels. La difficulté qu'on a, c'est que les jeunes ne fréquentent peu en réalité les mosquées. On a quand même une population vieillissante qui fréquente ces mosquées. Et donc, ils sont peu sensibles au discours qui peut être un discours républicain dans les mosquées. Et donc, effectivement, toute la difficulté, on revient sur la question d'Internet, c'est qu'ils vont chercher le discours ailleurs auprès des plus radicaux à travers des vidéos qui font fureur sur Internet. Et donc, on a cette difficulté du discours, j'allais dire, officiel, soit prôné par l'imam officiel, soit prôné par les institutions françaises. Donc, on est face à cette difficulté. Mais on ne peut pas faire sans les musulmans de France. Et on a une vraie difficulté à l'organisation, j'allais dire, entre guillemets, d'un clergé musulman. Alors, au-delà de la prévention, autre chapitre important dans ce rapport, le renforcement de la coordination et des prérogatives des services antiterroristes. 17 propositions en tout, et essentiellement, je vous fais grâce du détail, mais pour abolir les barrières entre la police et le renseignement, et puis pour demander plus de moyens. Votre avis sur ce chapitre, Jean-Charles Brisa, il est clé. Sur ces propositions, encore une fois, institutionnelles, la plupart des propositions formulées par la commission d'enquête sont déjà satisfaites par des mesures annoncées par le gouvernement. Vous l'avez dit un peu plus tôt. Le renforcement des effectifs des différents services, la création de fichiers, l'accès ou faciliter l'accès à des fichiers existants, les mesures visant également le microfinancement, celui qui permet à des candidats djihadistes de voyager vers la zone tiroirakienne. Tout cela fait partie de mesures d'ores et déjà annoncées par le gouvernement, par le Premier ministre, par le ministre de l'Économie et des Finances. D'autres mesures proposées par la commission sont en cours d'élaboration. Le PNR européen est en cours, le renforcement des contrôles aux frontières Schengen. En revanche, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, s'agissant de meilleurs encadrements institutionnels, il n'y a aucune proposition qui n'est formulée pour le retour des djihadistes. Le rapport note cependant qu'il présente une dangerosité élevée et constitue une menace réelle et directe. Or, aucune proposition n'est prévue, comme certaines propositions circulent, des centres de rétention qui permettraient de trier, de déceler ceux qui sont réellement dangereux, de ceux qui sont simplement désillusionnés, voire traumatisés, et qui peuvent faire l'objet d'un traitement spécifique, si vous voulez. Alors c'est intéressant que vous releviez ce point, j'allais justement y venir. Sur les 200, en février, c'était mars je crois, c'était au 15 mars, c'était 200, 300 apparemment aujourd'hui djihadistes qui sont de retour en France. Est-ce qu'ils sont une bombe à retardement ? Regardez effectivement ce qu'en disent les sénateurs, ils sont inquiets ces sénateurs. Cette menace est difficile à évaluer, disent-ils, dans la mesure où la plupart d'entre eux adoptent une stratégie de discrétion et de dissimulation. La fameuse takia, la repentance affichée à travers un discours souvent stéréotypé et très souvent purement formel. Et effectivement là, on ne dit pas ce qu'on doit en faire de ces 300 djihadistes qui sont revenus. Certains disent même, dans certaines propositions, il faut travailler avec ces repentis parce que ça sera en travaillant avec ces repentis qu'on pourra convaincre les autres de ne pas partir. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand on voit qu'il y a cette stratégie de la dissimulation, d'imaginer qu'on va travailler avec ces repentis, et puis surtout aucune proposition concrète pour savoir ce qu'on en fait ? En réalité, ce n'est pas très original. Dans les pays arabes, alors pas les petits soldats, mais en général les référents religieux qui ont fait des revirements, qui ont changé de position, ils sont souvent mis en avant dans les médias, y compris par les autorités, pour inciter les jeunes à changer de position. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur les gens qui sont déjà radicalisés, qui sont déjà devenus des militants djihadistes. En revanche, effectivement, alors mettre en avant un repenti, ou pourquoi pas un mentor, on n'a pas de référents religieux en France, il n'y a pas de référents religieux djihadistes, mais il y a des mentors. Donc effectivement, mettre, pourquoi pas un mentor qui aurait changé de position en avant, ça ne va pas faire changer les gens qui sont déjà des militants, mais effectivement, ça peut avoir une influence sur les gens qui ne sont pas encore radicalisés, en termes de prévention, mais certainement pas de déradicalisation. Enfin, si on se base sur l'expérience qu'on peut avoir dans les pays arabes, avec des personnalités religieuses qui sont souvent sollicitées dans les médias, pour faire de la déradicalisation. – Sébastien Pietrasanta, ce que dit Jean-Charles Brizard, c'est vrai, une question aussi importante que celle des djihadistes qui sont revenus, et rien sur quoi, l'encadrement, qu'est-ce qu'on fait avec eux ? – Oui, c'est une vraie difficulté. – Et des mesures déjà annoncées. – D'ailleurs, c'est un peu l'objet de ma mission, moi, c'est sur la question de la déradicalisation, c'est qu'est-ce qu'on fait de celles et ceux qui reviennent en France. C'est vrai qu'on est face à une difficulté, c'est la dissimulation. Et donc on a, quand on revient de Syrie, on est en garde à vue par la DGSI, on est débriefé par la DGSI pour savoir un petit peu le contenu de ce qui a été fait en Syrie ou en Irak. Le mot est assez vite passé de ce qu'il faut raconter à la DGSI. Donc il y a, en général, on explique qu'on allait faire de l'humanitaire, on explique qu'on n'a rien fait, qu'on était spectateur. – Il y a un discours pour le débriefing, quoi. – Voilà, exactement. Donc effectivement, il y a cette difficulté dans laquelle on est où on peut très bien avoir, excusez-moi, des agents dormants qui peuvent frapper par la suite. Et donc on est face à cette difficulté. Et en même temps, il peut y avoir aussi des véritables repentis sincères qui regrettent d'être allés sur place. Donc il faut effectivement arriver à les trouver. Il y a, on n'en a pas parlé, l'expérience de Freyne qui traite en partie ceux qui sont revenus, pas que, mais ceux qui ont été condamnés ou qui sont en préventive en matière de terrorisme lié à l'islam radical et qui ont été isolés du reste des détenus. On a traité pour éviter cela, pour éviter le prosélytisme, mais on ne les a pas, entre guillemets, déradicalisés. La question de la déradicalisation, elle n'est pas simple. D'ailleurs, c'est aussi, de manière plus large, la question du contre-discours. Comment on fait en sorte à la fois de déradicaliser ces personnes-là et de proposer un contre-discours pour éviter le prosélytisme auprès du reste de la population. Autre point important, quand on dit qu'on veut tarir une source, eh bien, on tarie ses financements. Il y a un chapitre sur les financements et la lutte contre les financements du terrorisme. Qu'est-ce qu'il propose ? Doubler les effectifs de TRACFIN. TRACFIN, c'est ce renseignement financier qui dépend de Bercy. La possibilité de faire des réquisitions auprès des opérateurs de voyage ou de transport pour savoir, eh bien, justement, quand il y a des mouvements financiers, qui est dans l'avion, dans le train ou autre chose. Et puis, la fin de l'anonymat des voyages payés en espèces pour ceux qui paieraient en espèces. Jean-Charles Brizard, tout à l'heure, vous parliez justement de lutte contre le financement. Là, on a le sentiment encore de petites mesurettes. C'est un sentiment ou c'est juste que, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire ? Non, mais comme le note le constat, encore une fois, de la commission d'enquête sur ce point, comme sur d'autres, est bon. C'est-à-dire qu'on a, d'une part, le macro-financement, celui d'une organisation terroriste comme l'État islamique qui ne se finance plus à travers des versements extérieurs, mais qui est véritablement autosuffisant parce qu'elle bénéficie de ressources naturelles sur le territoire qu'elle contrôle. Et ça, c'est un vrai souci auquel, d'ailleurs, la commission ne répond pas. Mais qui note simplement qu'effectivement, les mesures actuelles de sanctions traditionnelles ne suffisent pas pour tarir cette source de financement. S'agissant des micro-financements, écoutez, il y a eu des annonces de fête il y a quelques semaines de cela par le ministre de l'Économie et des Finances sur la limitation, effectivement, de l'usage des espèces. C'est très important parce qu'on sait que de nombreux djihadistes se financent à travers un certain nombre d'opérations invisibles, quasiment, pour TACFIN. Donc doubler les effectifs, tripler les effectifs de TACFIN, c'est très bien. Mais encore une fois, l'essentiel des opérations par lesquelles passent les candidats djihadistes est invisible pour une organisation comme TACFIN, en deçà de tous les seuils réglementaires, aujourd'hui, de vigilance. Parce qu'on est sur quelques centaines d'euros, effectivement, pour payer un billet d'avion pour la Turquie. Et ensuite, c'est pris en charge par Daesh, si on a bien compris le rapport des sénateurs. Vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus ? Oui, enfin, de la même manière, si vous voulez, que quand on parle de déradicalisation, on a des individus qui vont pouvoir contourner, dissimuler les choses. Et puis, je voudrais juste quand même dire une chose sur ce point. Après, je vais parler des financements. Le passage à l'acte, il est toujours dur à prédire. Si vous prenez le cas des frères Kouachi, Saïd, il est passé à l'acte, finalement, à un moment où on ne s'y attendait pas. Et on pensait éventuellement qu'il était plutôt dangereux quelques années avant les attentats de janvier. Et puis, il passe à l'acte. Donc, on est dans une fluidité. Et le financement, c'est pareil. On est dans la fluidité. On va pouvoir éventuellement traquer ou pister un certain nombre de gens qui se rendent en Turquie ou dans des pays qui sont connus comme étant des interfaces d'exportation de combattants vers la Syrie, vers l'Irak. Mais de la même manière qu'on dissimule et on contourne des dispositifs de déradicalisation ou d'identification de la menace, ces combattants trouveront d'autres biais pour se rendre sur les terrains. Et je voudrais quand même rajouter une chose. On parle de la zone syro-irakienne. Mais aujourd'hui, il y a la Libye aussi. Il y a l'Afrique du Nord. Et l'Afrique du Nord, on va faire quoi ? On a un certain nombre de nos ressortissants qui se rendent dans ces pays qui sont là, très proches de nous. Tout cela, on est dans une fluidité qui rend encore une fois la lutte très difficile. Il n'y a pas de solution magique. Non mais je le dis parce que je pense qu'on attend aussi peut-être beaucoup trop d'un rapport qui ne prétend pas apporter des solutions magiques. Et surtout qu'on a laissé les choses pourrir pendant très longtemps. Le problème, c'est que vous nous avez expliqué sénateurs et comme à l'Assemblée nationale d'ailleurs où le rapport sortira en juin qu'on y travaillait, que tout ça demandait une réfection de fonds, qu'il fallait que ça prenne du temps. Le Sénat, ça a pris neuf mois. Ça sera demain. Et c'est vrai qu'on a quand même le sentiment que tout ça accouche d'une souris. C'est-à-dire que pour des raisons qui sont légitimes, mais on a le sentiment, on vient d'entendre ce que dit Jean-Charles Brizard, ce que vous dites, Myriam, on a le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Est-ce qu'il ne suffirait pas tout simplement de le dire, de l'acter, de dire voilà, on est dans une zone de danger, le monde a changé, c'est une zone de risque qu'il va falloir vivre avec. Et ma foi, on a beau faire les réflexions qu'on veut, ce qu'on vous propose, ça ne va pas aller bien loin. Est-ce que ce n'est pas ça le constat qu'on peut faire aujourd'hui ? Deux choses. La première, ce que disait M. Brizard, c'est que déjà, beaucoup de choses ont été faites. Vous parliez, par exemple, du contrôle d'achat des billets en espèces. C'est exactement ce que prévoit le PNR européen. C'est de pouvoir justement contrôler celles et ceux qui achètent... PNR, c'est les fichiers passagers sur les vols européens. Tout à fait. Et qui permettra de pouvoir détecter ceux qui achètent en espèces à la dernière minute avec plusieurs escales. Et on sait bien que c'est ce profil-là. Après, il y a d'autres mesures qui ont été mises en oeuvre dans la loi du 13 novembre 2014, la loi anti-terrorisme dont l'ancre est à peine sèche. Donc, les mesures sont mises en oeuvre sur le blocage des sites Internet, sur l'interdiction de sortie de territoire, sur le passage à l'acte individuel. Donc, ça, c'est des choses qui sont faites. Il y a la loi... Il y a tout un chapitre là-dessus, par contre les sénateurs aussi, sur le blocage des sites. Qu'est-ce qu'ils disent ? Il y a tout un chapitre qui démontre l'inefficacité du blocage des sites. Il vous explique, par A plus B, comment on fait pour contourner le blocage des sites et tout ce que ça reste au contour. C'est déjà le blocage du site, c'est dépassé. C'est ça, c'est déjà dépassé. C'est toujours la situation. On est sur les réseaux sociaux. Maintenant, la propagande jadiste, elle se fait sur Facebook, sur Twitter. Mais il y a même... C'est dans le rapport du Sénat. Il y a même un système pour cacher son adresse IP et contourner le blocage du site. Oui, c'est le blocage. Et continuer à accéder au site alors qu'il est bloqué. Mais évidemment... Ils savent tous le faire. Mais quand on avait discuté du blocage des sites Internet, on savait qu'il y avait des possibilités de contournement. Et ça existe, évidemment. Mais on a rajouté la question du déférencement. Évidemment que la propagande, elle se fait essentiellement par les réseaux sociaux. Donc on a accentué le ministre de l'Intérieur et allé à la Silicon Valley pour justement discuter avec les grands groupes de type Facebook, Twitter pour justement les obliger à travailler. C'est ce qui va être fait d'ailleurs dans la loi sur le renseignement. On en a beaucoup entendu parler et de manière décritée un petit peu sur l'obligation. qui sera faite à un certain nombre de réseaux fournisseurs d'accès de pouvoir un peu contrôler le contenu qui est échangé. Mais justement, en matière de lutte contre le terrorisme, de toute façon, on l'a dit et on le redit, il n'y a pas de solution miracle. Donc il faut multiplier effectivement les mesures. C'est ce qui est fait. Une minute de conclusion pour les trois qui n'ont pas encore parlé. Myriam. Non, moi, je pense que vous avez mis le doigt sur la réalité fondamentale. On est dans un monde qui a changé. Et la vraie question, c'est jusqu'où on peut se prémunir de ce qui se déroule à nos portes. On a un Moyen-Orient à feu et à sang, une région arabe plus large qui est en implosion totale. Donc la vraie question, elle est là en réalité. Et tant qu'il n'y a pas de progrès sur ces fronts-là, je pense qu'il est illusoire de croire qu'on ne sera pas affecté par le cours de l'histoire et de l'histoire qui se joue à nos portes. Alors après, certains vont dire qu'il faut pratiquer la stratégie d'endiguement. c'est aussi illusoire. C'est ce que je voulais dire pour ce soir. Romain Cahier. Effectivement, il n'y a pas de solution miracle. Souvent, parfois, on sort d'un problème pour entrer dans un autre. Tout simplement, même si les réseaux sociaux n'arrivent pas à lutter contre ce phénomène, vous savez, le nombre de djihadistes qui oeuvrent sur Twitter chaque jour, c'est 50 000 comptes. 48 000 pour être précis. 48 000 comptes. Parce qu'on l'oublie, mais ce n'est pas seulement un phénomène hexagonal. 78 % de ces comptes sont des comptes arabophones. Donc déjà, si on ne réfléchit pas au niveau international, y compris pour la question de la propagande, on est, excusez-moi, à côté de la plaque. Il y a quelques pistes. Alourdissement des peines, lutte contre les cyberparadis, tout ça, ça vous paraît pipo comme on dit vulgairement ou pas ? Il y a par exemple un des principaux propagandistes de l'État islamique qui en est à son 123ème compte censuré depuis plusieurs semaines. Et en 24 heures, il a à peu près près de 8 000 abonnés. Qu'est-ce que vous voulez faire contre 50 000 personnes qui font de la propagande de 24 heures sur 24 ? Jean-Charles Brisa, votre conclusion pour ce soir ? Effectivement, il n'y a pas de solution miracle. L'État, le gouvernement, le Parlement, M. Petra Santal a rappelé, adopte des mesures de précaution, le maximum de mesures de précaution. Les sénateurs regrettent pour leur part que certaines des mesures adoptées, y compris dans la loi du 13 novembre 2014, qui est une loi très importante, n'aient pas été appliquées parce que simplement, elles n'ont pas trouvé matière à s'appliquer. Je parle notamment d'une entreprise individuelle terroriste qui a été adoptée, qui comblait un véritable vide juridique et qui trouvera nécessairement à s'appliquer dans le futur. Mais voilà, toutes les mesures de protection et de prévention qui peuvent être prises n'en empêcheront pas, malheureusement, l'acte terroriste. Simplement, on fait tout pour s'en prémunir. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à l'analyse de ce rapport qui sortira donc demain et vous en entendrez parler demain chez nos autres confrères. Merci à vous. Vous restez avec nous à suivre le sport et on va parler du premier qualifié pour la finale de la Coupe de France. C'est au cerf, me dit-on. On en reparle avec François Pinet tout de suite.